Les villes au Moyen-Âge L'expansion du grand commerce Après l'an 1000, certains progrès techniques comme le collier d'épaule, la boussole, le gouvernail des tambeaux vont faciliter les grands déplacements des marchands. A ces progrès va s'ajouter une plus grande sécurité. Ces deux conditions vont encourager les marchands à entreprendre des grands voyages, parfois vers des contrées lointaines, pour se procurer des produits coûteux car rares. C'est ainsi que les Italiens du Nord vont s'approvisionner en Afrique et en Asie et vendre ses produits dans les foires de Champagne où ils vont rencontrer des marchands venus de Flandre et du Nord de l'Europe. Ce renouveau du commerce va entraîner la naissance ou le renouveau des villes. L'essor des villes C'est ainsi que la ville de Bruges en Belgique actuelle doit son origine aux besoins des habitants d'un château. Du XIe au XIIIe siècle, les villes connaissent une certaine croissance. Cependant, elles restent de dimensions modestes. Rares sont celles qui dépassent les 50 000 habitants. Les villes sont généralement entourées de remparts et de fossés. On y entre par des portes fortifiées et fermées la nuit. Il n'y a pas de plan d'urbanisme, excepté à partir du XIIIe siècle. Et les rues sont étroitement tortueuses. Les maisons serrées les unes contre les autres et le plus souvent en bois facilitent la propagation des incendies. Les deux ou trois étages des maisons sont en encorbellement, réduisant encore la largeur de la rue. Au milieu de la rue, un caniveau sert d'égout, ce qui rend les rues nauséabondes et boueuses d'hiver. Ces mauvaises conditions d'hygiène favorisent les épidémies. La cathédrale ou les halles entourées d'une place sont souvent situées au centre de la ville. Autour des boutiques, des artisans sont regroupés par des quartiers et par catégories. Le quartier des Taner, par exemple, est toujours situé près du Nenlire. Les villes sont des centres d'intenses activités économiques. Les commerçants et les artisans y sont très nombreux. Ce sont des bourgeois. Les marchands se regroupent en associations, les hans. Ce sont souvent des personnages les plus riches de la ville. Les artisans se regroupent également. Chaque corps de métier fait partie d'une corporation. Chaque corporation obéit à une réglementation stricte et qui fixe les conditions de travail, les salaires, les qualités des produits. Les jurés sont chargés de faire respecter ces règlements. Les artisans sont organisés selon une hiérarchie. Au sommet, le maître qui seul peut ouvrir un atelier, il emploie des compagnons et des apprentis à qui il apprend le métier. Les villes dépendent d'un seigneur. Celui-ci, surtout à partir du XIIe siècle, octroie aux habitants une charte communale qui leur donne plus de liberté. La ville est alors dirigée par un conseil composé d'échevins avec à leur tête un bourgmestre. Chaque ville possède un seau dont la marque authentifie les actes du conseil. Les riches marchands et artisans sont à la tête des villes et les gouvernements en fonction de leurs intérêts. C'est pourquoi le menu peuple se révolte souvent mais la répression est toujours sévère. ... ... ...